Ça galope pour le PMU ce matin. Le PDG de la première société de Paris en Europe a présenté ses chiffres à l'hypodrome de Marc-en-Barreul. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce secteur ne connaît pas la crise. Pour 2009, le PMU a un chiffre d'affaires net de 731 millions d'euros. Un succès dû bien sûr à la très bonne implantation des bureaux au PMU en France, mais aussi au site internet de la société qui compte 300 000 clients. Seule ombre au tableau, l'ouverture des paris en ligne à la concurrence qui doit entrer en vigueur début juin. Mais là aussi, le PMU prévoit sa contre-attaque en diversifiant ses activités, en proposant du poker en ligne et des paris sportifs. On écoute le PDG du PMU au micro, notre reporter Emmanuel Michel. Vous avez un développement de ce qu'on appelle le live betting, c'est-à-dire parier durant l'événement sportif sur quelque chose qui peut se dérouler durant le match. C'est un point qui est important. Dans le tennis, ça représente à peu près 50% des paris. Dans le foot, ça représente 20-30% des paris. Et c'est assez complexe pour un opérateur de paris de proposer ce type de paris. Et là encore, le PMU sera en pointe et on proposera beaucoup de paris en live betting à nos parieurs. Merci.